On va essayer aujourd'hui de soulever tous les points, toutes les étapes qu'on a besoin de connaître vers la journée de Rosh Hashanah et bien sûr aussi le jour de Rosh Hashanah. Il faut savoir que la préparation vers Yomadim ne commence pas la veille de Rosh Hashanah, elle commence déjà depuis Rosh Hashanah, en fait ce n'est pas seulement Rosh Hashanah, tout le long de l'année, comme le Rabbim le dit, il dit que la Teshuvah elle est bien tout le long de l'année, mais pendant la période de Yomadim, elle est plus forte et il est à l'écoute et il est prêt à nous pardonner. Quand on dit ce point-là, il y a beaucoup, beaucoup ont le sentiment qu'en voyant Rosh Hashanah arriver, ils sont un petit peu déçus, ils sont un peu dérangés. Ils se disent, oh là là, regardez, le mois de Elul est fini, on nous a parlé, on nous a expliqué, il y a énormément de choses à faire pendant cette période, que ce soit au niveau les Slihot, les Tfilhot, les bonnes actions, l'étude de la Torah, et voilà, le mois il est passé, on n'a rien fait. Ça y est, maintenant on va commencer à nous préparer, c'est maintenant qu'on va montrer comme si on est bien. Rabotaï, cette réflexion, c'est vrai, elle n'est pas fausse, mais beaucoup de fois, c'est le tsarara qui parle. Normalement, l'homme, c'est vrai, tout le temps, il doit être, comme on dit, comme il faut. Mais des fois, il utilise cette sensation pour briser la personne. On vient de parler de Rosh Hashanah, quelqu'un, voilà, il veut se préparer, la veille de Rosh Hashanah, pour que, ben, Zat Hashem, Asretim et Tshuva, se font comme ils se doivent. Alors, Israël va lui dire, dis-moi, tu te manques du monde, toi, et tu n'as rien fait jusqu'à maintenant, c'est maintenant que tu vas commencer à faire Tshuva. C'est quoi, en fait, le but de Israël ? C'est briser la personne, parce qu'il faut que la personne, elle est motivée, elle a envie d'avancer, elle a envie de bien faire. Alors, le seul moyen pour le refroidir, c'est en lui disant, sache-le, ce que tu fais maintenant, ça ne vaut pas grand-chose. Quelque part, c'est de l'épocrisie. Alors, c'est Fora Botaï, il faut des Raïtsarra, qui va s'occuper de quelqu'un d'autre. C'est vrai qu'on n'a pas fait le nécessaire jusqu'à maintenant, on aurait pu faire mieux, mais il faut exploiter cette période-là de Asretim et Tshuva, et faire le maximum de ce qu'on peut faire. Il faut partir avec cette sensation, la Botaï. Alors maintenant, on va commencer. Le Shabbat qui précède Rosh Hashanah, la Botaï, il faut essayer de l'exploiter un maximum. On dit toujours, tout va selon la fin. Et quand ce Shabbat-là, on fait plus attention que d'habitude, ou peut-être, on commence à dire, on va prendre un bon élan, ben, ça t'achète pour l'année prochaine, pour savoir qu'à Kadosh Baruch Hu, ça lui fait énormément plaisir. En dehors de ça, la Botaï, pour savoir que le travail qu'on fait Shabbat, alors, il a une force beaucoup plus grande que celui de la semaine. Par exemple, on dit pour les mots de la Torah, Talmud Torah Keneghet Kullam, donc c'est la mitzvah la plus importante, mais on dit quand quelqu'un étudier le Shabbat, c'est plus fort que les mots de la semaine. Donc ce Shabbat Bezat Hashem, que ce soit au niveau des tefilotes, les sordotes de Shabbat, à la maison, si on peut, des vrais Torah, faire le nécessaire, et aussi un peu les mots de la Torah et surtout, surtout, le respect de la tefilah, ne pas parler à la synagogue, venir à l'heure, vraiment sentir que ce Shabbat, c'est très particulier et on est prêt, on est intéressé d'être bien préparé pour le jour de Rosh Hashanah. Alors, la veille de Rosh Hashanah, alors le matin avant la tefilah, alors on fait les Slihot, mais si on fait avant le vuit du jour, on peut faire les Tahanounim, mais si on fait après le vuit du jour, on ne fait pas les Tahanounim. D'ailleurs, toute la journée, la veille de Rosh Hashanah, on ne fait pas Tahanoun ni dans Shahrid, ni dans Minha. Après la tefilah de Shahrid, on fait Hatarat Nidarim, même qu'on a fait 40 jours avant Kippour, avant Rosh Hashanah, 40 jours avant Kippour, on peut aussi faire la veille de Rosh Hashanah. C'est bien de faire Mikveh, c'est marqué toutes les fêtes en vérité. C'est bien que l'homme, il soit mitahir, il se purifie vers la fête, mais encore plus pour Rosh Hashanah, c'est un jour de dîn, on va se présenter devant Kadosh Baruch Hu, on a besoin de nous nettoyer, nous purifier. Et en plus, Rabotai, quand quelqu'un va aller faire un Mikveh, en sortant du Mikveh, ou même quand il est dans le Mikveh, il a une sensation très particulière. il sent qu'il est en train de s'élever dans l'Akdusha. Et c'est beau, parce que quand on va faire ce Mikveh-là, ça va nous pousser, les Atachem, à faire un bon travail, le jour de Rosh Hashanah. Pareil, cette journée-là, comme on a expliqué le dernier cours, c'est marqué aussi, c'est bien de se couper les cheveux, et bien sûr, se laver, mettre des beaux habits, pas, comme on dit, trop, trop luxueux, parce que, malgré tout, il faut sentir, qu'elle soit sur nous, mais il faut mettre des beaux habits, les cheveux, les cheveux d'Ahaq. La maison, tout est prêt, avant la tombée de la nuit, l'ambiance de la soirée, du cèdre, il soit fait, et comme on a dit, quand ça se passe dans la joie, toute l'année, elle sera dans la joie. Un détail qui est très important, au niveau du, qui douche, alors on sait que, toujours, à chaque fête, on doit faire, shahiyanou. Alors nous, on ne fait pas un jour, on fait deux jours, donc on fait shahiyanou, le premier jour, et le deuxième jour. En Israël, il ne faut qu'un seul jour. Maintenant, pour Rosh Hashanah, en Israël, ils font aussi, deux jours. Maintenant, une question, est-ce que le deuxième soir de Rosh Hashanah, on doit faire shahiyanou ou pas ? Parce qu'on dit, que la journée, les deux jours de Rosh Hashanah, ils sont considérés comme une seule journée. Alors, vu qu'on a fait shahiyanou au début, on n'a pas besoin de faire la preuve, que midi, on ne fait pas shahiyanou dans le kiddush. Là, l'Akhaël dit, même qu'on a fait le premier soir, on fait le deuxième soir. Mais, si c'est possible, que le deuxième soir, on met un nouveau fruit à table, ou on porte un nouveau habit, on fait dans le kiddush shahiyanou, on pense, donc, à la journée de Rosh Hashanah, je parle du deuxième soir, et aussi sur l'habit qu'on a porté, ou bien le nouveau habit, le nouveau fruit qu'on a mis, on pense sur lui, pour shahiyanou, et donc, ça quitte les deux, la fête, et aussi le fruit. Maintenant, concernant la Baha'a de shahiyanou, alors, quand on va faire le ceder, alors, si on amène des nouveaux fruits, alors, on fait shahiyanou. Maintenant, si on a beaucoup de nouveaux fruits, est-ce qu'on fait un seul shahiyanou, on fait shahiyanou sur chaque fruit ? Moreno Arabe, par contre Yosef, il répond dans ses sefarim, il dit, on a la possibilité, de faire beaucoup de fois shahiyanou, mais, on ne doit pas apporter, les nouveaux fruits, à table en même temps, ça veut dire, on amène le premier soir, on n'a pas besoin de mettre des fruits, qu'on fait shahiyanou, parce qu'on fait sur l'eau qui douche, après qu'on va amener, donc, on amène un nouveau fruit, on fait la Baha'a de shahiyanou, mais on ne pense pas aux autres fruits qu'on a, il ne faut pas les amener à table, les laisser à la cuisine, et après on amène le deuxième, et on fait à nouveau la Baha'a de shahiyanou, et on ne considère pas ça, une Baha'a de shahiyanou, ça, donc, on peut le faire sans aucun problème, l'essentiel, c'est quand je fais shahiyanou, je ne pense pas aux fruits qui n'est pas à table, et qui ne soit pas, bien sûr, qui ne soit pas présent. Alors, la journée de Rosh Hashanah, alors, je commence par la fin, alors, une Al-Kha'a que tout le monde la connaît, on dit qu'à Rosh Hashanah, il ne faut pas dormir, ça, c'est marqué dans la Al-Kha'a, on dit parce que celui qui dort à Rosh Hashanah, has vishalom, son mazal, il dort aussi, c'est pour ça qu'il ne faut pas dormir, et passer son temps à l'étude de la Torah, bien sûr, la tefillah, une belle séroda, après, les mots de la Torah, et les gens s'efforcent, l'après-midi, de ne pas dormir, on vient à la synagogue, on fait les lim à la maison, mais on oublie, quelque chose qui est très importante, alors qu'on dit, on ne doit pas dormir le jour de Rosh Hashanah, on ne parle pas du soir, la journée, alors on respecte l'après-midi, mais le matin, alors on va à la tefillah, par exemple, je ne sais pas, 8h, 8h30, mais jusqu'à ce moment-là, c'est aussi le jour, et on dort, alors ça fait qu'on a dormi la journée de Rosh Hashanah, alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Si on peut, on se réveille, avant le lever du jour, ou avant le netzahama, on fait les brakhots, on prend un petit café, et après, si l'heure de la tefillah, elle est plus tard, on commence à faire tehillim, c'est marqué que Rosh Hashanah, c'est bien de faire deux fois le tehillim, kiminankaper, pardonnez, alors on a l'occasion, après c'est vrai, la tefillah, elle est longue et tout, mais au moins, on commence déjà la matinée, on fait une partie de tehillim, l'après-midi aussi, pareil, le deuxième jour, la tefillah, vraiment, il faut que ça se déroule, toute l'année, il faut que ça se déroule dans le respect, mais là encore plus, Rabotai, on sent la kdushah, dans la synagogue, la manière que la tefillah, elle se fait, comment tout le monde vient à l'heure, le silence pendant la tefillah, et faire une belle tefillah, même Rabotai, on sait très bien, il y a les ventes, et c'est normal, que chacun, il doit essayer de s'efforcer, à, comment on dit, à aider, s'associer avec les, donc ce que, les institutions, ils ont besoin, c'est une grande mitzvah, on dit que, elle enlève, les mauvais décrets, mais Rabotai, faire très attention, pendant ce moment de vente, ne pas, pas s'entendre à s'amuser, à rigoler, ou perdre un petit peu, la kdushah, de cette belle journée, on participe, on fait, on achète les mitzvot, mais là aussi, il y a un minimum, de respect, qui doit se faire, pendant ce moment-là, la mitzvah du jour, c'est, le chauffard, alors Rabotai, il faut savoir, chauffard, si nous sommes assez, mais la Torah, yom, terroi, yelachim, on doit soigner le premier jour, et le deuxième jour, la question qui se pose, par rapport aux dames, est-ce que les femmes, elles sont obligées ou pas, c'est vrai qu'aujourd'hui, pratiquement toutes les femmes, ces forces, font tout pour écouter, le chauffard, mais il faut savoir, qu'à la base, les femmes, elles sont dispensées, d'écouter le chauffard, pourquoi, parce que, nous on sait que, le mitzvah, c'est chez Azman Grama, c'est une mitzvah positif, qui dépend du temps, les femmes, elles sont dispensées, le chauffard, c'est une mitzvah positif, il faut se soler le chauffard, et on a, une journée, spécifique, pour faire, le premier jour, et le deuxième jour, donc comme ça dépend du temps, positif dépend du temps, néanmoins, les femmes, elles sont dispensées, maintenant, si les femmes, elles veulent, assister à cette mitzvah, et surtout, ça arrivait, pas de soucis, mais si une femme, elle a commencé, à écouter le chauffard, elle doit faire ça, toute sa vie, si jamais, elle voit, qu'elle ne peut plus faire ça, ça arrive des fois, des femmes, qui sont à certains âges, où il y a des problèmes, pour sortir de la maison, lumière, ceci, cela, alors dans ce cas-là, si la femme, elle sait qu'elle va arrêter ce minac, elle doit faire, maintenant, elle n'est pas obligée, de venir à la synagogue, pour reculer le chauffard, si jamais, il y a un moment plus tard, surtout, c'est ce qu'on fait souvent, dans des synagogues, par exemple, l'après-midi, les femmes, elles viennent, on leur fait, on leur sonne le chauffard, comme ça, dans la tranquillité, le matin, elles s'occupaient, elles peuvent faire la tefillah, s'occuper de la maison, des enfants, chez elles, et après l'après-midi, donc, elles écoutent le chauffard, alors maintenant, un autre point, c'est le tachlir, le tachlir, après la tefillah de minha, on va jeter, donc nos péchés, c'est marqué, il faut, tout le monde doit le faire, là aussi, Rabotai, c'est un mot qui est très important, c'est marqué, chaque fois qu'on va demander à Hachem, qu'il nous pardonne, qu'on veut jeter nos péchés, il faut avoir un moment de tachlir, même iratsan, et avant de faire iratsan, le soir, il faut penser à faire tachlir, Hachem, je te demande, mais avant que je te demande, moi aussi, je fais un effort, et faire très attention à Rabotai, qu'on va le tachlir, par rapport à l'ambiance, des fois, c'est vrai que tout le monde a envie de faire la mezzah, mais des fois, on va faire le tachlir, et après, on va leur aller, nous démélangent, les hommes, les pâmes, et tout, ou des fois, on va dans des endroits, où malheureusement, il n'y a pas de tzniout, et ça arrive, ce n'est pas notre faute, nous, on fait attention, mais l'endroit où on va, les gens qui sont sur place, ils bronzent, ou je ne sais pas ce qu'ils font, ils ne sont pas bien couverts, bien habillés, et c'est un problème, donc ça aussi, il faut veiller, et les responsables communautaires, ou les personnes qui veulent aller, qu'aller dans un endroit, qu'on est tranquille, il n'y a pas ce problème, de hasbichalom, de mélange, comme ça, vraiment, ça soit, on montre à Hachem qu'on veut bien faire les choses, pas on ne les fait pas ce qu'on nous a dit de faire, non, moi, je vais aller pour jeter mes péchés, mais je dois faire attention aussi, que ce soit dans les bonnes conditions, voilà, Rabotai, grosso modo, quelques points, par rapport à Roshana, et là, comme on dit, Roshana, c'est le début, on a assir, timi, on a assir,